Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on est en Xel O ou J R et Nifu, on joue contre Xelor, Eka, Upper Mage, on a une cote de 4194, 4324 et 4324. Bon, map plutôt grande... Bon, j'hésitais longtemps entre la variante pilori et couronne d'épines pour le sacrieur, mais bon, je crois que je veux quand même finir par utiliser plutôt le pilori qui m'a l'air un peu plus OP quand même, et plutôt Gamebreaker. Ok, on a triple pre-tech en face, pas grand chose de plus, des synchros, cadrans, ok, ça vient chercher le téléfract sur tout le monde, le boost PA tour 1, je regarde un peu les rest, alors le Gouzel il a un mode assez équilibré, pas mal de tacles et d'esquives, l'hopper mode plutôt fragile, ça va tabasser je pense, et les cas, on va dire, assez modérés, restent quand même plutôt corrects, ok. Alors, on va commencer par la maîtrise d'invoque, évidemment, hop, 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 on va faire une perfusion. J'ai bien envie de faire une épée. Hop, il faut que je fasse gaffe à pas donner trop de... Je vais me mettre ici. Il ne faut pas non plus que je donne un pivot de TP gratuit au Gouzel. Il faut que je fasse gaffe à ça, donc ça va Odora. Bon, ça va me COP T2, retour d'Odora, je vais me faire OS 1 perso, je pense, ça va être ça le plan. Donc, on va essayer de faire gaffe à l'initiative. Celui qui est le plus susceptible de se faire COP, c'est l'Eneripsa. Donc, à la limite, on verra peut-être pour le Pylori, pour le mettre indéplaçable. Ça peut être un plan. Ok, bon, full PM, c'est vraiment du combo... Ça, c'est vraiment du combo one shot tour 2, c'est le Gouzel qui booste tout le monde. Full PM, et après, ça va me COP et me tabasser. Donc, il va juste falloir qu'on soit assez malin pour ne pas crever, on va dire, on va faire au mieux. Hop, je vais me faire un petit poursuite ici. Tac, tac, on va faire double molos. Je vais également mettre une férocité ici. Et un aboiement. Tout en venant terminé ici, je pense. Ok. Donc, en termes d'initiative, celui qui est le plus exposé, c'est Leni, qui joue juste avant le Gzell. Ah, mais le problème, c'est que je ne pouvais pas pouvoir le Pylori, en fait, je suis 3-bet, il va jouer avant. Donc, il faut vraiment... Bon, il pète mon épée, c'est un peu relou. Je n'aurais peut-être pas dû l'exposer autant. C'est vrai qu'on se fait tabasser sans ligne de vue, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, c'est aucun sens. Donc, il va falloir faire bien gaffe au placement. En vrai, je vais y aller comme ça, comme ça. Je vais avoir besoin de mes DPM, mon sacri. Bon, l'Uji est archi-tanky. Je pense que je vais mettre mode régen au sacrieur. Je pourrais presque prêver l'Uji, en vrai. Je vais y aller comme ça, et je vais bien me barrer. On va évidemment venir soigner le sacri. Rester assez loin. Ok, donc là, le plus exposé, c'était vraiment Lenni, c'est pour ça que je le laisse derrière. Le sacri, de toute façon, juste après, il est bien tanki. L'Uji, il est 2 états de rage. Donc, il est setup pour tanker au max. On va voir ce qu'il nous fait de l'Oxel, du coup. Synchro. Du coup, pas de Pylori. Après, je pourrais peut-être le mettre au prochain tour, on verra. Fondule. Ok, bon, il va isoler Lenni. Mais peut-être que je vais pouvoir quand même rétablir un placement. Allez, ça va être un peu relou. On va voir. Du coup, en vrai, sans cesse de tacle. On va faire comme ça. On va faire une projection. On va faire comme ça. Hop. Et je peux même mettre un ébène à l'héca. Je vais faire ça, en vrai. Je vais faire projection. Stase. Et je prends l'émeraude. Voilà. Je pense que j'ai plutôt bien géré. Du coup, là, l'héca, il est isolé. J'avais fait un bon taf sur la récupération du placement avec le Sacrieur. Là, c'était vraiment important d'être très attentif au combat. Donc, du coup, le logique est un peu exposé, mais il n'y a pas d'érosion autour de lui. Il est archi-tanky. Et là, du coup, moi, je suis en 2v1 sur l'héca, mais je ne pourrais pas non plus l'éroder. Je pense que je vais y aller sur l'hopper-mage, qui a l'air d'être celui qui fait le plus de dégâts. Donc là, du coup, il est un peu embêté. Bon, il m'érode quand même. Évidemment, ça tape très très fort. Miaouche à 520. Sur mon nenni, il y a quand même 45% reste-feu. 75 récris. Aïe, aïe, aïe. La méta, on ne dit rien. J'ai promis que je ne me plaindrai pas de la méta. Donc, je ne me plains pas. Donc, on va y aller comme ça. Est-ce qu'il y a besoin d'éroder ? En vrai, non. Je ne pense pas. Je vais juste venir mettre une petite flamiche. En vrai, je suis flamiche ou je peux calcanos aussi ? Ouais, je fais juste calcanos, en fait. Tac, donc, ébène distance. Ébène mêlée. Une fois, deux fois. J'ai rote, du coup, quand même, mais pas à fond. Je vais me mettre ici, pour ne pas lui donner... Ah, non, j'aurais dû rester au cas pour le tacler. Là, j'ai été contre me décaler. Ça, c'était un misplay. Par contre, je l'ai bien tabassé. En fait, je me suis dit, je vais laisser la ligne de vue au Lini, mais j'ai été bête, parce qu'il joue juste après. Là, j'ai fait une erreur, c'était de ne pas le tacler. Sinon, le reste, c'était plutôt clean. Oh, putain, ça tabasse. Oh, la vache. C'est ce que je prends. Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, après, il est relativement fragile. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le... Oh, c'est chaud. J'ai pris tellement cher. On va y aller comme ça, nous, sur les cas. Ouais, c'est que là, je ne vais jamais pouvoir le soigner, l'UJ. Je pourrais me rapprocher avec un ralliement, mais même comme ça, ça ne fera pas grand-chose. Dans le doute, on va quand même en faire un, mais... Je ne pourrais pas choper pour autant de lignes de vue sur l'UJ. On va y aller comme ça. On va faire une flamiche ici. On va essayer de se rapprocher. Le lapin qui ne va pas pouvoir soigner qui que ce soit. Là, je suis un peu inquiet sur l'UJ, du coup. Bon, en vrai, ça va. Il y a le Xel qui joue. Le Xel, je ne pense pas qu'il s'affoue le dégât. On va voir ce qu'il nous fait. Il y a le Sakri qui va peut-être pouvoir rejouer, mais je ne s'est même pas dit. Là, j'ai juste peur de perdre l'UJ, en fait. Bon, il est retrait. En fait, l'erreur que j'ai faite, c'était d'aboiement. C'était ça ma connerie. Du coup, ça m'a transformé. Vraiment, la seule erreur, c'est l'aboiement. Bon, je vais faire une fulgurance. La limite, le mieux que j'ai à faire, c'est peut-être de... On est étroit, là. Il faut que je refasse mutilation, pack 200. Donc, j'ai 5 PA. Je peux faire projection. Hop. Je peux me faire une stade. Oh, putain, il me manque. Ok, je n'ai pas le temps de finir mon tour. Je voulais faire un pilori. Je n'ai pas la PO de façon. Ok, donc là, j'ai mal joué. Il y avait de l'idée. Il fallait juste que je me déplace d'un PM de plus et que je puisse sacrifier l'UJ. C'était bon. J'avais largement les outils de mobilité. Voilà, je débute encore en sacrier. Je n'ai pas forcément les réflexes. Donc là, j'avais tout à fait moyen de sacrifier mon UJ. Par contre, encore, je me fais détruire les nids. Je ne sais pas ce qu'il se passe. En vrai, je pense que je vais y aller. C'est probablement le mieux que j'ai à faire. Comme ça, hop. On va se faire un molos. Molos qui fait tanker. Ok, en plus, je n'ai pas opti. J'ai du mal à calculer les... Cette fois-ci, je vais essayer de tecler. Je prends l'émeraude. J'ai du mal à calculer les ivoires. Là, typiquement, il aurait fallu que je fasse dans l'autre sens mes sorts. C'est un truc que je n'ai pas encore bien intégré. Je n'ai pas fait beaucoup de colis depuis qu'il y a les nouveaux ivoires. 8 PA. Est-ce que l'UJ tombe ? C'est bien possible. Après, je vais pouvoir isoler un peu les cas, moi, de mon côté. Il se replace. Ça ne lui coûte pas grand-chose. Il a encore 7 PA. Donc, on va me mettre un bon petit coup de caque et je ne sais pas quoi. Un torrent arcanique ou un truc dans le style. On va voir. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il cherche plutôt le placement pour que je ne soigne pas. D'accord. Torrent arcanique. Bon, heureusement que j'avais fait le molos qui me fait tanker, mais je n'ai plus d'état de rage. En vrai, je pense que je vais libérer les cas pour le mettre un peu dans la sauce. Il me manque 3 fois rien. Je suis le pire joueur. Il me manque un PM. Il y a un peu de chance. Peut-être que l'upper finira par tomber. Ok, donc là, c'est pas mal que le Lapinop puisse soigner. Il faut que je fasse gaffe à ne pas donner du free placement au Xel. Je vais me mettre là. Mon Xel a l'air d'être plutôt retrait PA. Il y a une synchro qui n'est pas trop boostée encore. S'il ne tue pas mon Oji maintenant, je vais pouvoir sacrifier. Il va juste me full râle. Je n'ai pas ma transpo. Il veut juste me râle de ouf. Il n'a plus de PA ou c'est un bug d'affichage ? Il s'est peut-être chié, là. Pourquoi je le vois un PA ? Ça doit être un bug, je pense qu'il n'aurait pas fait ça. L'horloge, ça bouffe quand même beaucoup de PA. Maîtrise d'invoque. Il s'est chié, là. C'est bien, ça fait un partout. Moi, je me suis chié parce que j'aurais pu sacrifier le tour d'avant. Du coup, je vais faire une projection ici. Sacrifice. Ça serait bien que je puisse lui faire une perfusion. Parfait. Ça, c'est con. Oui, je suis un peu trop loin. Je peux refaire une projection comme ça. Et en vrai... Je vais plutôt choisir de faire ça. Tac. Pourquoi ? Parce que, de cette façon, je mets mon ébène sur l'hopper. Et ça, c'est assez stylé. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de scintillons ou de conneries comme ça. J'ai l'impression que tout n'est pas noté ici. Bon, lui, du coup, il a deux ébènes l'hopper. Donc, je peux considérer que c'est bon. Je pourrais aussi lui mettre une carcasse juste pour me booster. Je pense que je vais faire ça en vrai. Peut-être mettre une carcasse. Si je fais une carcasse, je me prends mon boost distance. Et je me mets un stack de carcasse. Et j'évite qu'il y ait peut-être un effet déclenché que je n'ai pas vu. Ok, bon, ça, ça régle un peu la question. Du coup, je vais juste le tuer, en fait. Tac. Il me tacle, ouais. En vrai, je vais le tuer. Ce sera plus simple. Bon, bah, je suis content. Malgré un petit fail. Non, attendez, je peux faire mollusse. Je vais marquer un nain. Je vais l'éroder. En lui plaçant mon ébène. Et je vais faire un mollusse pour tanker. GG. Je suis content. J'ai vraiment essayé de bien comprendre ce qu'il voulait faire avec sa team. Avec le placement de Songzell, les combos one-shots. Malgré le fail du secrieur où il y a un tour où j'aurais pu sacrifier et je n'ai pas sacrifié. Je m'en sors quand même plutôt bien. Donc ça, ça fait assez plaisir. En vrai. Je vais aussi aller comme ça. Tac, tac. Tac, tac. Tac. Ouais, bon, c'était sympa comme colis. Donc voilà, il y a vraiment... Là où j'aurais pu perdre, en fait, c'est s'il me tuait Logie. Mais s'il avait pu passer le kill, c'était parce que j'avais misplié avec le sacri. Et le tour où j'aurais pu m'avancer encore d'une case en gérant mieux. Parce que j'ai plein de sorts de mobilité, j'avais plein d'outils pour le faire. Juste, j'ai pas été bon. Donc là, ça m'aurait permis de sacrifier Logie. Donc on va dire, si je compte pas ce petit misplé, j'étais encore beaucoup plus safe. Et malgré ça, je m'en sors. Donc je suis assez content. Parce que ça, c'est quand même le genre de compos bien violente. Voilà, le Xel qui floue, full boost. L'Eka Odoraté, un triple bond du félin. Ça fait un Xelor en mode Tofu, 14PM qui cope. Et après, ça défonce tout. C'est pas mal. C'est pas mal qu'on ait pu s'en sortir contre ça. En tout cas, il vient chercher quand même les dégâts sur le sacri. Ok. Bon, moi, je vais évidemment rush son Eka Flip. On était 5. Ah, j'avais oublié de me refaire la mutilation, je crois. Normalement, il faut que je la refasse T4. Ouais, je l'avais oublié, effectivement. Donc là, il me faut 2 pour pack 200. Donc j'ai 7 PA. En vrai, on va faire que ça va. Pour tacler, hop. Tu filmes ? Oui. Oui, oui, oui. Je suis même en stream. Vous n'avez pas mal joué. Je pense qu'ils doivent quand même gérer un paquet de colis comme ça, à mon avis. La première part sur l'ennemi. Euh, ouais. En vrai. Je crois que j'ai amené Ben à placer, là. Ah non, je n'en avais pas. My bad. Je transformais, tant pis. Encore une fois, j'arrête pas de me faire surprendre par l'ivoire tout le temps. J'ai du mal à intégrer qu'il y a ce fonctionnement maintenant qui n'est plus le même qu'avant. Ça, c'est pas ouf. Ça serait plus propre quand même que je m'y mette un peu plus sérieusement. En vrai, est-ce que je stimule le sacri ou pas ? Bon, on va y aller comme ça. Ça devrait faire le taf. Tac. Je vais essayer de ne pas donner de zone gratos au Xel. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il a fait toute la map. C'était le programme, mais les PM du sacri ont halluciné. Il a fait toute la map. Ben, pas autant que le Xel, hein. J'avais pas... Odora. Plus triple bond du félin, moi. Bref. Le misclic pourrait... Ah, ce serait quand même bizarre de faire un colis en misclic, évidemment. Évidemment. Bon. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait comme fail sur ce colis ? Bon, à part le misclic. Il y a eu le sacrieur où j'ai pas sacrifié et le délai de relance de mutilation qui n'a pas été opti. Je l'ai pas remis T4. Sinon, c'était plutôt propre. Donc là, on est tour 6. Oh, j'ai envie de le saccager. On va faire... Tac. En plus, évidemment, là, j'ai un ébène à placer, il me semble. Hop. Projection. Qui casse son ébène. J'ai pas souvent l'occasion de tabasser avec le sacri, mais ça fait toujours plaisir. Hop. Je place l'ébène avec un petit coup de kek. Plus tous les persos tank. Ben, je suis beaucoup moins tanky que ce que j'ai été à une époque, quand même. Donc là, cette fois-ci, j'ai l'ébène à placer avec l'ogis. Voilà, on est d'accord. Je pense que je vais juste le full tabasser. Tac. 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 Ok, là, c'était opti par rapport à l'ivoire. Tous les persos tank, je ne savais même pas qu'ils ramenaient. Ben, ça va, là, on reste des modes 25% rest. Je suis à peu près autour de 30 et quelques pourcents. Ouais, non, un peu plus 40, quand même. Mais il y a une époque où j'étais plus entre 45 et 50, mais juste la méta a changé. Maintenant, tu es obligé de tabasser, parce que sinon, tu ne t'en sors pas, en fait. Tu ne t'en sors pas. Hop. Hop, allez, bon jeu à lui. Normalement, je kill pas, sauf en crit, mais bon. GG, bon jeu. En vrai, ça va, ils ont été cool. J'aime bien discuter un peu avec les gens en colis comme ça. Je pense vraiment qu'ils doivent défoncer un paquet de colis avec leur compo, franchement. Allez, on va mettre un soin sur le lit pour compenser le misclic du tour d'avant. Voilà, c'est juste pour dire. Ce qui ne servait à rien, évidemment. Voilà, ben écoutez, c'est bien. Vous voyez, je pense qu'il y a quelques semaines, quand vraiment je reprenais la méta, j'aurais été en mode, je peux me faire cop, je ne me ferais pas tuer, tranquille. Là, je commence un peu à plus accepter la méta dans laquelle on joue, parce que moi, je répète que je prenais beaucoup de plaisir et j'avais atteint du très haut niveau de jeu sur une méta qui était beaucoup moins explosive que ça, où il y avait à mes yeux moins drogue, c'est plus de stratégie. Et là, ma position, c'est de me dire, depuis mon retour sur le jeu, continuer à avoir un esprit critique sur la méta, mais ne pas être en mode en train de se plaindre tout le temps en colis, parce que ce n'est pas agréable ni pour moi ni pour vous. Juste accepter que c'est comme ça, et essayer quand même de comprendre au mieux les mécaniques et compagnie pour... Il faut être assez clairvoyant, en fait, pour savoir à quel moment ils vont essayer de one-shot en face, quel genre de combo c'est, parce que c'est beaucoup ça le PVP maintenant, malheureusement. Voilà, donc je déplore qu'on soit trop sur des stratégies de one-shot tour 2 ou des trucs comme ça, avec des persos qui ont des 10, 15, 20% raise full de cri et tout, mais je l'accepte et j'essaie de faire au mieux pour comprendre ce qui se passe, pour contrer et pour quand même réussir à proposer du PVP sympa, moins à prendre du plaisir à en faire et puis à vous le partager en stream et en vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et je les réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501